Bonjour, Vanessa, professeure de yoga, et aujourd'hui la séance, c'est vraiment une séance improvisée parce que je suis présentement en voyage à Utrecht dans les Pays-Bas, et j'ai trouvé un petit espace vraiment tranquille sous un magnifique arme, et derrière moi il y a un étang avec des oiseaux, donc vous allez pouvoir vraiment vous concentrer sur les bruits qui m'entourent pour faire la séance, pour être vraiment dans le moment présent, et ça va être une séance improvisée aujourd'hui, donc je n'ai pas fait de planification de cours, je voulais vraiment y aller selon le ressenti de mon corps, puis on verra quel genre de routine cela va donner. Donc pour commencer, on est en posture assise, on peut mettre un bloc sous ses fesses, et on enracine son corps sur son tapis, on allonge la colonne, on relâche les épaules doucement vers l'arrière, on prend des grandes inspirations, expirations ensemble pour se déposer sur son tapis, se mettre dans son état de yoga. Donc je vous invite en même temps à faire l'exercice avec moi, donc vraiment faire un scan de votre corps, d'observer à quel endroit vous ressentez un peu plus de tension, quel est votre niveau d'énergie en ce moment, puis peut-être vous fixer un objectif, une intention pour la pratique, de quelle manière vous avez envie de faire votre yoga aujourd'hui. Tranquillement, on peut commencer à faire des cercles avec la tête, tout doucement dans tous les sens. Et on fait des cercles de l'autre côté. On revient la tête au centre, on relâche les bras, on peut même rentrer le bout des doigts dans le tapis si on a envie. Le dos est bien long, les bras sont allongés, et on laisse tomber la tête du côté droit. Ramène la tête au centre, et on la laisse doucement tomber du côté gauche. On ramène la tête à nouveau au milieu, on peut relâcher les bras, ramène le menton vers toi, et on regarde vers le sol. On peut déposer, entrelasser les doigts à l'arrière de la tête. On garde les mains derrière la tête, on va ouvrir les coudes très larges de chaque côté, et aller regarder vers le ciel. On essaie de rapprocher les omoplates ensemble. Et on revient le dos long. On peut déposer les pieds ensemble dans la posture du papillon, faire quelques mouvements pour commencer. On va avancer les mains vers l'avant, relâcher la tête. On déroule tranquillement le dos, main droite au sol, main gauche sur le genou, et on se va dans une torsion. On va avoir la colonne bien longue, donc la main droite nous aide à allonger le dos. Si c'est un confortable, on peut éloigner un peu la main, et pencher le dos vers l'arrière. On revient au centre, on va faire l'autre côté, main gauche sur le sol, et main droite sur le genou. Il y a des gens qui passent. Vous allez peut-être qu'ils vont entendre. Je suis dans un parc. Et on revient vers le centre. Inspire cette fois-ci les deux bras vers le ciel, et à l'expiration, on descend le dos très long vers le sol. On donne les bras de chaque côté des oreilles, étire, et on monte vers le haut. On revient main droite au sol, main gauche vers le ciel, diagonale. On peut éloigner la main au sol, et on ramène la main, on étire de l'opposé. Donc encore une fois, si on a envie d'aller un peu plus loin, on descend la ventrale au sol. Et on revient vers le centre. On va maintenant aller en posture de quatre pattes. On peut faire des mouvements un peu intuitifs, encore une fois. Ça nous permet de ressentir vraiment son corps, qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on vient chercher à travers la posture. Et on fait les mouvements de l'autre côté. On revient au centre. On rentre de l'ombre sur la colonne. On éloigne les épaules des oreilles, et on cambre le dos, regardant le ciel. On reste un peu dans la posture. Et à l'expiration, on roule la colonne, pousse avec les mains, dos rondes. On le fait maintenant combiner à sa respiration. Donc, inspire, cambre le dos, et expire. On arrondit la colonne. On le fait quelques fois à son rythme. Toujours en essayant d'avoir les épaules loin des oreilles. On revient au centre. On marche les mains vers l'avant, et on cambre le dos pour aller chercher la posture. On essaie de déposer la patine au sol, le menton. On veut aller ouvrir les épaules. Et on revient. Posture quatre pattes. Inspire, lève la main droite par le ciel. Sortie. Et quand tu descends, expire. Épaules au sol, dépose la patine. Après, allongez le bras gauche à l'avant. Et on revient dans la posture du quatre pattes. On va aller par l'autre côté. Inspire, progote, vers le ciel, sortion. Et quand on descend, on expire. On vient déposer l'épaule, tête au sol. On peut allonger la main droite devant. On continue d'appuyer avec l'épaule gauche dans le sol. Et on revient tranquillement. Posture quatre pattes. On engage les oteils. Petit chien tête en bas. Donc, on garde les jambes fléchies. Les jambes sont pliées. On pousse avec les bras pour allonger le dos. On veut essayer d'aller mettre notre ventre sur nos cuisses. Et on enroule. On peut peut-être avancer les mains. On enroule les épaules au-dessus des poignets à posture de la planche. On garde les orteils flex, donc dans le tapis. Et on descend le barcin. Chien tête en haut. On ramène les genoux au sol. On retire les fesses derrière. Chien tête en bas. On peut piétiner dans le chien tête en bas. Moi, j'ai marché beaucoup ces derniers temps pour visiter les villes. Donc, c'est vraiment un yoga intuitif, selon ce que j'ai besoin au niveau des jambes, des épaules, des orteils. On ramène l'épaule au-dessus des poignets à posture de la planche. Et on redescend le bassin vers le sol. Ça touche au sol. Chien tête en bas. On dépose les genoux pour aller dans le chien tête en bas. On peut bouger un peu la tête. On plie les deux jambes. On marche les pieds vers l'avant. On inspire. Main vers le ciel. Et on expire. Redescend à nouveau vers le sol. On peut plier les jambes dans notre flexion avant. On doit y aller. On recule les deux pieds derrière, posture de la planche. Expire. Chateuranga. Et inspire. Cobra. Dans le cobra, les coudes sont légèrement fléchis. On relâche les jambes. Engage les orteils. Chien tête en bas. On prend une grande inspiration. On lève la jambe droite vers le ciel. Et on va venir ramener le pied à l'avant entre les deux mains. Déposer genoux gauche au sol. Pente basse. On peut lever les mains vers le ciel. Cambrer légèrement le dos. On ramène les deux mains à l'intérieur du pied droit. On peut éloigner le pied. On relâche le fléchier, le bassin. On regarde loin devant. Main droite sur le genou droit. Et on éloigne le genou. On va regarder derrière vers l'épaule. Toujours en aillant le bassin bien bas. On ramène le pied à l'avant droit. Et on lève la jambe de derrière. Inspire. Bras vers le ciel. Et ensuite, on essaie d'aller toucher le pied derrière. Si on ne se rend pas jusqu'au pied, on peut arrêter à la hanche. En gardant la main au pied, si c'est le cas, on va tourner son corps vers l'avant. Et remonter un peu le pied pour aller chercher un peu plus le quad step. Et on relâche la jambe. On revient dans notre quatre pattes. Allonge les jambes derrière. Posture de la planche. On plie les coudes du chaturanga. On remonte au bras. Et pas loin des oreilles. On engage les orteils. Chien tête en bas. On va lever la jambe gauche vers le ciel. Et ramener le pied gauche à l'avant. Pour aller faire la forme basse de l'autre côté, on relève les mains vers le ciel. Donc, soit qu'on garde le dos droit. Ou si l'équilibre nous le permet, on fait un petit arché. On va voir vers le haut. On ramène les deux mains à l'intérieur du pied gauche. On déplace le pied un peu plus vers la gauche. On relâche le bassin vers le sol. On regarde loin devant. Ça nous permet d'allonger le dos. On lève les orteils de la jambe gauche. On pousse le genou. On éloigne et on va voir vers l'arrière. On revient vers le centre. Inspire. Main gauche vers le ciel. Pour aller attraper le pied derrière. On tourne le corps un peu vers l'avant. Pour aller chercher le devant du pied. Et nous permet d'aller un peu plus haut. Et on laisse aller la jambe. On recule. Posture quatre pattes. Allonge à nouveau les jambes planches. On plie les coudes chaturanga. Et on remonte cobra. Engage les orteils. Chie les têtes en bas. On prend des grandes inspirations et expirations. On marche les pieds jusqu'à nos mains. Inspire. Main vers le ciel. Expire. On redescend vers la terre. On relâche la tête. On plie les jambes cette fois-ci. On peut écarter les pieds plus large que le bassin. Et on va aller chercher nos coudes. Donc ça fait comme un essai de traction. On relâche complètement la tête. On regarde vers l'arrière. On peut balancer de chaque côté. On revient au centre. On amène les mains sur le tibia. Et déroule tranquillement la colonne. Pour revenir à la verticale. On veut chercher les mains derrière. On allonge les bras. On veut rapprocher les omoplates ensemble. Il faut loin les oreilles. Et en expirant, on descend à nouveau vers le sol. On lève les bras vers le haut. On laisse aller les mains. On les dépose sur le tapis. On recule les pieds derrière. Posture de la planche. On fait un chaperangum. Et cette fois-ci, on reste au sol sur le ventre. On va ouvrir les bras de chaque côté. Un peu en haut. On soulève la jambe gauche. Et on vient porter le pied complètement à gauche. On dépose la tête au sol. On va porter le pied à droite. On revient vers le centre. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On soulève le pied droit. Et viens le déposer complètement à gauche. On relâche la tête. On revient sur le ventre. On va tout simplement se tourner pour se rejoindre sur le dos, sur le tapis. On ramène les genoux vers soi. Une main sur chaque genou. Et on fait des cercles. Pour masser le bas du dos. On fait les cercles de l'autre côté. On vient déposer les pieds au sol, largeur du bassin. On va aller par le demi-pond. Donc, les mains sont de chaque côté, pompe vers le ciel. Vers le sol, pardon. On inspire, on pousse avec les pieds. Et on lève le bassin. On dépose tout doucement les fessiers au sol. Et on va le refaire une deuxième fois. Donc, on modifie sa posture si on en ressent le besoin. Inspire, soulève le bassin. Demi-pond. On envoie le poids vers les homoplates. On pousse avec les pieds. On pousse avec les pieds. Et on redescend vertèbre par vertèbre. La colonne bien détendue. Et on va le refaire une troisième fois. Inspire, pousse avec les pieds. Soulève le bassin. Je suis encore un peu sur le décalage horaire, je crois. Les mots se bousculent dans ma tête. Et déroule tranquillement pour amener le bassin au sol. On va ouvrir les pieds plus larges. On peut même les avoir plus larges que le tapis. Et on laisse tomber les genoux de chaque côté, mais de manière dynamique. Donc, un peu comme le mouvement d'un essuie glace. On ramène les jambes au centre pour aller allonger nos jambes sur le tapis. On ramène le genou droit vers soi. On peut aller le chercher avec ses mains quelques instants. Relâchez complètement la jambe gauche. On dépose les mains de chaque côté. Et on va aller faire des grands cercles avec le genou, la jambe. Sentir le mouvement dans la hanche. On peut garder les abdominaux engagés pendant qu'on fait ça. Et on va aller faire l'autre côté. On ramène le genou au centre. Mains gauches sur le genou droit. Et on amène la jambe complètement par-dessus nous. On s'en va vers la gauche dans une torsion. On peut laisser tomber la tête du côté droit. On revient tranquillement sur le dos. On allonge la jambe droite. On relâche les jambes. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on ramène le genou gauche. On va chercher le genou avec ta main. On relâche complètement la jambe droite. On dépose les mains de chaque côté. On vient faire des cercles avec la jambe. J'ai la hanche dans tous les sens. Et on va de l'autre côté. On ramène le genou au centre. On va le chercher avec la main droite. Et on l'amène complètement par-dessus toi dans la torsion. On peut laisser tomber la tête vers la gauche. On revient tranquillement sur le dos. On allonge les jambes au sol. On prend quelques respirations. On ramène les deux genoux vers soi. Environ 90 degrés. On ouvre les mains de chaque côté. Et on va laisser tomber la tête vers la droite. Pour aller voir vers la gauche. On laisse tomber les jambes complètement. On relâche le ventre. On peut ramener les genoux un peu plus vers soi si on est capable, si on a envie. On ramène les genoux au-dessus. Et on va les laisser tomber de l'autre côté. Et on relance la tête. Et on va les laisser tomber de l'autre côté. Et on va les laisser tomber de l'autre côté. On lève les pieds vers le ciel. On écarte un peu les jambes et on va faire des rotations de cheville. On peut ramener les mains de chaque côté. Les glisser sous les têtes. Et on fait des rotations de l'autre côté. Et on va les laisser tomber de l'autre côté. On laisse aller les jambes. On les dépose tout doucement au sol. Et on va terminer en Shavasana. Donc, une petite posture de détente. On va se ramener notre intention au niveau du souffle. notre respiration en l'air de plus lente, plus profonde. On rajoute deux temps à l'expiration. Les yeux sont fermés. Délicatement, sans forcer au niveau du regard. Je vous invite à rester dans cette posture encore quelques minutes. Je vais terminer la séance. Mais vous pouvez prendre le temps que vous désoliez sur votre tapis. Et je vous remercie d'avoir fait cette routine avec moi. Une routine vraiment intuitive aujourd'hui. Aucune planification. J'y allais aux ressentis, aux besoins de mon corps. Donc, j'espère que vous avez aimé. Et je vous laisse sur le Shavasana en silence.